Excusez-moi un mot, mais de ce que vous faisiez bander des centaines de milliers de jeunes gens et d'hommes, quoi. Enfin, c'était ça quand même au début, votre succès. Plusieurs fois, la censure s'est mêlée de vos films. Jusqu'à votre dernier film, vous avez été le sexe symbole de votre génération, c'est-à-dire que vous avez été l'actrice qui incarne la sexualité, la femme qui ose, qui provoque et qui, comment dire, qui fait voler le carcan, qui fait voler en éclat le carcan de la morale. Non, là, vous étiez consciente d'avoir ce rôle-là, par le cinéma, dans la société française ? Non. Comment vous n'étiez pas consciente ? Non, j'étais comme j'avais envie d'être. Je ne savais pas que je faisais sauter des carcans. Si, vous rappelez bien. Bon, attendez, je vais vous poser la question autrement. Votre succès initial, initial, je dis bien, succès initial, après, vous devenez une très bonne, mais votre succès initial, ça a été votre jolie frimousse, qui était très jolie, et puis surtout, ce corps que vous, dans une société complètement cadenassée, complètement fermée, ce corps que vous exhibiez un tout petit peu, comment dire, ce succès, ça vient de ce que, je vais employer, excusez-moi un mot, de ce que vous faisiez bander des centaines de milliers de jeunes gens et d'hommes, quoi. Enfin, c'était ça, quand même, au début, votre succès. Moi, je voyais, je crois que ce que je vois. Oui, enfin, on a dû vous le dire, quand même. Non, ben, enfin, de toute façon, je suis comme ça, bon, je n'ai pas joué à être comme ça. Je suis quelqu'un d'assez libre. Si j'ai envie de me mettre en bikini, je me mets en bikini, enfin, pas maintenant, parce que je suis trop vieille. Mais à l'époque, quand j'avais envie de me mettre en bikini, je trouvais qu'il n'y avait aucune honte à se mettre en bikini. Non, non, mais ça, je parle des films, là. Je parle de vue des films, et les films, c'était le reflet de ce que j'étais dans ma vie. Vous aviez une beauté à couper le souffle, c'est évident. Ben, écoutez, je ne le sais pas, voilà. Vous ne le savez pas, bon. François Nourissier avait fait paraître un petit livre sur vous, il y avait des photographies, il avait écrit, ça s'appelle Bébé 60, donc il avait écrit cet article en 1960. Alors, il est réédité par le dilettante, et je voudrais vous lire ce qu'il disait. Il disait, il parle de votre beauté, et le scandale que cette beauté provoquait. La beauté n'est pas honteuse, la beauté a des droits. Nous devons respecter en elle une dignité d'avant la faute, joueuse et familière. Les gens qu'une certaine intensité de jeunesse fait ricaner me dégoûtent comme des peaux pas saines. Nues ? Elles se baignent nues ? Elles se montrent nues ? Oui, et comme tous les humains de 20 ans amis du soleil et de l'eau, elle aura rendu un peu ridicule les éternels endimanchés de l'ordre. Eh bien, elle a bien raison. Eh bien, c'est ça. Eh bien, oui, c'est ce que je viens de vous dire. Eh bien, oui, je le dis bien, mais il le disait en 1960. Eh bien, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, je n'ai pas voulu être comme ça, j'étais telle que j'étais, nature. Vous n'étiez pas consciente des ravages que vous provoquiez dans la société française ? Non, je ne suis toujours pas consciente de rien du tout, je n'ai jamais été consciente. Non, 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 Bernard, écoutez, je le dis dans mon livre, je n'ai jamais été sûre de moi physiquement. Je ne me suis toujours trouvée pas aussi bien que ce que j'aurais voulu être pour mon... Ah bien, écoutez, vous l'avez lu ou vous ne l'avez pas lu ? Bien sûr, mais bien sûr, mais je sais bien, mais quand même, mais en même temps, quand je disais ça, je disais... Bon, je dis la vérité, bon, je suis peut-être complètement stupide, maintenant, après le recul, je me rends compte que j'étais vraiment quelqu'un d'assez joli, mais au moment où je vivais cette époque, je ne le savais pas. Cette, comment dire, ce rire, cette fraîcheur, cette sensualité communicative, cette santé joyeuse qu'on voit d'ailleurs dans vos films et qui est votre marque, c'est vrai qu'on la retrouve dans les aventures, au début, les aventures des hommes que vous avez aimées, mais ça se termine toujours très très mal, on peut le dire. Enfin, pas toujours, mais très souvent. Comment expliquer ? On se dit qu'il était probablement impossible pour une femme comme vous de rester longtemps avec des hommes, une star aussi extraordinaire. D'ailleurs, vous le dites. Ce n'est pas une question de star ou de pas star, je crois que, comme j'ai une enfance assez élevée d'une façon assez sévère, quand j'ai commencé à vivre ma vie, j'ai voulu connaître des tas de choses, voir tout un tas d'interdits, vivre une vie en brûlant la chandelle par les deux bouts, et rattraper le temps perdu probablement, et rattraper le temps d'après, d'avant et de pendant, et j'ai éclaté dans une espèce de folie d'existence, qui fait que je n'étais pas fidèle, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais vous dites que c'est difficile d'être le compagnon, le mari ou l'amant d'une star. Rétrospectivement, je plains les hommes qui m'ont aimé, qui ont subi ces agressions stressantes, destructrices et éloignées de ce que la vie leur avait appris. Il fallait qu'ils aient en eux une immense passion, une incommensurable patience pour supporter une telle épreuve. C'est vrai, je le pense profondément, et je me dis que les compagnons de mon existence à ce moment-là, il fallait vraiment qu'ils aient de la patience, parce qu'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire, on était suivi par les paparazzis, on pouvait, dès qu'il se passait quelque chose, c'était un scandale, des photos un scandale. C'était quand même épouvantable de vivre avec moi, c'était très dur, très très difficile. Mais il l'acceptait quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui... Il l'acceptait, bien sûr, les pauvres. Enfin les pauvres, on ne va pas les plaindre, attendez, je ne veux pas plaindre. Attendez, nous, nous, puisque j'ai quelques mois de différence avec vous, où tout le monde, tous les jeunes de ma génération, on voulait être à la place de Trintignant, de Samy Fred, de Gilbert Bécaud, de Charrier, de... Côté, vous voulez faire un essai ? Ben, attendez, mais bon, alors, maintenant on se dit, voilà à quoi on a échappé, quoi. Voilà tout ce à quoi on a échappé. Oui, mais ce qui est vrai, c'est que vous avez aussi, au fond de vous, et vous le répétez plusieurs, vous avez horreur de la scellitude et vous avez besoin d'un appui, d'un réconfort. Ah oui, j'ai besoin d'une main, d'une épaule, j'ai besoin de me voir dans les yeux d'un homme qui m'aime et que j'aime. J'ai besoin d'une présence et je ne peux pas vivre seule, et ça c'est le talon d'Achille de mon existence.